Bonjour à tous ! Même si nous n'avons pas eu énormément d'infos à nous mettre sous la dent ces derniers jours, voici l'essentiel de l'actu qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur Gamelove.com. Depuis le lancement de la Xbox One, Kinect est de loin l'outil le plus controversé de la nouvelle génération. Inutile pour certains, ridicule pour d'autres, le ramasseur de poussière made in Microsoft fait à nouveau parler de lui avec une annonce pour le moins fracassante. GTA V, oui, vous savez, le jeu où l'on peut désormais reluquer des prostiputes en vue subjective et accessoirement l'un des plus grands jeux de tous les temps. Mais bon, ça c'est moins important bien entendu. Eh bien, figurez-vous qu'il est sur le point de sortir sur PC et qu'on vous annonce la date officielle. Enfin, pour le moment officiel. C'est un fait, à la rédaction nous adorons Ubisoft et sa politique commerciale irréprochable qui consiste à proposer des jeux d'une qualité exceptionnelle une fois la dizaine de patchs et mis à jour installés. Mais ce que nous aimons par-dessus tout chez Ubi, ce sont assurément leurs DLC. Surtout quand c'est gratos. Un cadeau ? Pour tout le monde ? Et on parle encore d'un truc gratuit là ? Il n'y a pas à dire, Destiny est plutôt balèze lorsqu'il s'agit de faire parler de lui avec rien ou pas grand chose. On parie que vous allez lire la news en question ? Vous n'êtes plus à une 3DS près, non ? Difficile en effet de comptabiliser le nombre d'éditions différentes de la dernière portable de Nintendo tellement il existe deux modèles. Et pourtant, en voilà une de plus. Mais attention, il va falloir la mériter cette fois-ci. Voilà pour l'essentiel du jeu vidéo. N'oubliez pas qu'il ne s'agit là que d'un récapitulatif des meilleurs articles publiés cette semaine sur gamelove.com et que vous trouverez un accès direct vers chacun des sujets évoqués dans la description située sous la vidéo. Et n'oubliez pas, Facebook ne rend pas les gens cons. Il contribue juste à ce que ça se remarque davantage. En attendant, on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau récap. Et d'ici là, portez-vous bien.